Docteur Mahmoudi, spécialiste en radiologie, depuis une vingtaine d'années ici à Tiziouzou, dans la région. L'idée de faire cet hôpital m'est venue dans les années 2000. On voyait que le cancer commençait à prendre une place assez importante dans notre activité. Donc on avait réfléchi à faire un hôpital de ce genre qui intègre toute la prise en charge du cancer dans la globalité, ou si vous voulez, une prise en charge multimodale du cancer, de la consultation au diagnostic, à la thérapeutique et au suivi post-thérapeutique. Dès le départ, nous avons réfléchi à faire quelque chose d'exceptionnel, si vous voulez, dans la prise en charge des cancers parce qu'en fait, pour prendre en charge un malade, il faut beaucoup de moyens. D'abord, il faut une consultation, donc il faut mettre en place toutes les spécialités pour recevoir les patients. Et deuxièmement, il faut avoir des outils de diagnostic les plus performants possible, surtout en imagerie médicale, en colonoscopie, en gastroscopie, en biologie. Et bien sûr, après avoir fait le diagnostic, il faut des moyens thérapeutiques qui vont de la chirurgie avec quatre salles opératoires, de la radiothérapie avec deux accélérateurs de dernière génération. Nous avons introduit de nouvelles techniques de radiochirurgie pour certaines pathologies. Nous avons bien sûr tout ce qui est chimiothérapie et oncologie en hôpital du jour, ce qui fait sortir cet hôpital du reste, c'est l'introduction de l'imagerie moléculaire, avec l'installation d'un cyclotron dans l'hôpital, qui est une première en Algérie, et bien sûr, et le PET-CT. Le PET-CT qui est un moyen, effectivement, de diagnostic dans certains cas, recherche du primitif, mais également suivre l'évolution après chimiothérapie, surtout dans certaines pathologies comme les lymphomes. Et surtout, nous avons introduit, qui est une première aussi, qui, après l'Afrique du Sud, nous sommes les seuls quand même à pratiquer ce genre de technique, c'est le PET-SCAN dans la simulation en radiothérapie. Donc, toutes ces techniques, bien sûr, sont en bénéfice du malade. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous avons de très bons résultats thérapeutiques. Nous avons quand même consulté énormément de patients. Nous sommes à 30 000 en imagerie, toutes techniques confondues, IRM, scan, échographie et radiologie. Nous avons déjà réalisé 1 700 à 1 600 PET-CT. Nous avons traité plus de 800 patients en radiothérapie. La technique du PET-CT, effectivement, nous sommes les seuls à l'introduire en Algérie. D'ailleurs, jusqu'à présent, nous sommes le seul centre qui a un PET-CT en place. Vous connaissez un peu la problématique du PET-CT, c'est d'avoir un cyclotron, c'est de produire des radios au top sur place, parce qu'ils sont impossibles à importer ni à ramener de loin. Donc, il faut les produire à une distance assez limite par rapport au centre d'utilisation. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi de mettre un cyclotron sur le site. Nous avons commencé par produire du FDG, ça fait deux ans. Nous allons commencer à partir du mois prochain à introduire les nouveaux radiopharmacies, les radios au top tels que l'AF-Coline et l'AF-DOPA. Cet hôpital le reçoit de toute l'Algérie, de l'Est à l'Ouest jusqu'au Sud de Constantine, d'Oran. Mais il ne faut pas oublier, en d'ordre, cette envergure nationale, cet hôpital a aussi une envergure internationale. Aujourd'hui, nous soignons les étrangers ici. Aujourd'hui, dans certaines pathologies, le PET est devenu incontournable. Par exemple, les lymphomes, nous avons, avec l'introduction de cette technique, nous avons pu diminuer le nombre de cures que recevaient les patients avec l'imagerie conventionnelle. Nous avons donc diminué la toxicité, amélioré la prise en charge des patients, diminué les coûts de la prise en charge. Pour revenir aussi au PET, le PET nous aide souvent, et c'est souvent le cas dans la stratification des pathologies. Parfois, les résultats PET modifient complètement la prise en charge. C'est tout ça qui fait que cette technique, aujourd'hui, est incontournable dans la prise en charge des cancers. Pour revenir aussi sur les techniques générales électriques, en matière d'imagerie essentiellement, nous avons mis en place une RM3 Tesla, qui nous a permis quand même d'avoir une avancée assez significative sur le diagnostic dans la prostate, dans le sein et en neuro-radiologie. Pour le scanner, nous avons mis en place des scanners de dernière génération, de Revolution, qui nous a permis de moins irradié les patients. Donc, c'est des scanners avec moins de irradiation, avec toutes les nouvelles technologies, qui nous permettent d'aller vite, avec beaucoup plus de performance. Et surtout, c'est des machines qui peuvent intervenir aussi dans la cardiologie, en matière de coroscan, du score calcique et l'IRM cardiaque également. A partir de 2000, comme je vous l'ai dit, le nombre de cancers commence à augmenter. Moi, je suis un radiologue, je ne faisais que du diagnostic. Donc, on faisait des diagnostics de cancers, mais on n'avait pas les moyens de les prendre en charge. Donc, je voyais les patients aller venir sans qu'il y ait de prise en charge, ni en radiothérapie, ni en chimiothérapie, par manque de moyens. C'est pour ça qu'on avait réfléchi, d'ailleurs c'est après un programme qui a été lancé par le président de la République, pour mettre en place des infrastructures, que ce soit dans le privé ou dans le public. Nous, nous sommes le secteur privé, donc on a été associé à cette prise en charge. Et moi, je vous dis franchement, ma réflexion datait comme de 2003 à 2002. En 2008, on s'est déjà préparé. Le projet comme il est aujourd'hui est difficile en 2008. Donc, nous avons préparé les plans en matière d'imagerie moléculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie de chirurgie. A mon avis, l'Algérien est capable de faire beaucoup de choses. Il suffit juste de mettre la gouvernance en place, avec de bons gestionnaires. Tout fonctionne normalement, sans problème.